Et maintenant direction la Suisse, c'est une école très particulière où on ne parle que rigueur, respect et effort. C'est le comédien Mousse Diouf qui a accepté de se glisser dans la peau d'un directeur d'internat pas tout à fait comme les autres. Ça va Mousse ? Moi je vais bien, je vais bien, je vais super bien. Vous êtes comédien à la télé dans Julie Lescaut depuis plus de 10 ans, un tournage très prenant, on l'a vu. Au cinéma aussi, dans de nombreux films dont Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Depuis peu, vous vous produisez sur scène. Ça doit faire un an maintenant. Oui, enfin voilà, depuis un an, on va le dire comme ça. Votre One Man Show s'intitule « Avant, quand j'étais noir ». Oui, c'est ça, bravo. Vous êtes en tournée également dans toute la France, le 18 mars à Bagnolet, le 20 ailleurs et ainsi de suite. Et ainsi de suite, on tourne. On tourne, sans arrêt. Comme son nom l'indique, c'est la tournée. Alors qu'est-ce qui vous a amusé dans l'idée de prendre le rôle d'un auguste directeur de pensionnat suisse ? Qu'est-ce qui m'a amusé dans un premier temps, c'est d'être proviseur. Dans un second temps, c'est d'être d'un proviseur dans un lycée, vraiment, où on a l'uniforme, où tout le monde est habillé pareil, que ce sont les garçons ou filles. Et ça, ça m'a amusé d'avoir, parce que c'est vrai que d'avoir uniforme et de marcher tous d'un seul pas et de se lever tous en même temps. Ça, ça vous interpelle quand même ? Ah oui, carrément, je suis un peu à l'école du désordre. On va le comprendre en tout cas avec vous, Jérôme Demeillard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur de cet internat. Vous avez 40 ans comme mousse. Vous avez 4 enfants et depuis 13 ans, vous êtes à la tête du Collège Alpin international Beau Soleil en Suisse. C'est une école qui est dans votre famille depuis des années ? Depuis trois générations, depuis le début du siècle. Vous êtes donc très fiers de perpétuer un certain style d'éducation pour des enfants qui viennent d'un milieu social très élevé. Mais Laurence, il ne faut pas parler trop vite. Il ne faut pas parler trop vite. C'est pas un Suisse, n'oublions pas. Il parle lentement, mais je comprends vite. Il ne faut pas parler trop vite. Il ne parle pas trop vite, la dame. Jérôme, est-ce que vous étiez conscient du risque que vous preniez en acceptant mousse d'y ouvre dans votre établissement ? Absolument. Vous étiez conscient du risque ? J'étais conscient du risque que je prenais, mais je ne pensais pas que le résultat serait celui qu'on va voir tout à l'heure. Vous vouliez lui montrer quoi ? Qu'un établissement, ça doit marcher comme ça ? Je voulais lui montrer que dans la vie, la rigueur, le sens de l'effort, le sens de la responsabilité sont des éléments essentiels de l'éducation. J'ai malheureusement, Laurence, comme vous avez pu le remarquer, pas complètement réussi. Écoutez, on va le voir ensemble, puisque c'est de bons matins que Mousse Diouf vous a rejoint à l'internat. Et à la minute même, l'ambiance a singulièrement changé. Alors Mousse, saura-t-il se faire respecter ? Ou au contraire, va-t-il vous compliquer la tâche ? C'est parti, on regarde. Dans la série Julie Lescaux, Mousse Diouf est connu sous les traits d'un inspecteur de police. Mais dans la vie, il en va tout autrement. Ce comédien est un comique peu scrupuleux des règles. J'ai toujours été sauvage. Donc un internat, c'est tout ce qui représente l'enfermement. C'est un peu pour moi, waouh ! Non, non, c'est dur. Non, un internat, c'est pas mon truc. Pourtant, pendant 24 heures, il va vivre aux côtés de M. Demeyer, le directeur d'un internat très luxueux en Suisse. Ici, ses pensionnaires sont élevés en uniforme avec des règles de vie très strictes. Ils sont sourds. Collège Alpin International, j'adore. Collège Alpin International, j'aurais préféré Collège Méditerranéen, mais bon. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. J'en mérite pas tant, attendez, arrêtez. Bonjour, monsieur. Voici la communauté qui va être sous vos ordres durant deux jours et se réjouissent déjà beaucoup. Eh ben, c'est bien. Vous voulez bien venir avec moi ? Ça fait plaisir. J'aimerais souhaiter en votre nom à tous une très cordiale et chaleureuse bienvenue à M. Mousse Diouf. Vous avez l'habitude. Ah, ça fait plaisir. Ils peuvent s'asseoir tout de suite, moi ça ne me dérange pas. Ils doivent faire une minute de silence, c'est le formel. C'est le formel, d'accord. C'est l'école traditionnelle, il y a une minute de silence à faire. dans laquelle vous devez les regarder. Je les regarde alors. Assiez-vous. Ça fait plaisir. Donnez des ordres, c'est un truc qui est terrible pour moi. Assis, debout, couché, allongé, dévue de jambes, dévue de pied. C'est impressionnant. Chaque lundi matin, on se retrouve dans ce gymnase et en face de vous, vous avez le drapeau avec les armes de l'école. Quelqu'un peut m'expliquer ce que représentent ces armes ? Florian, que représentent les armes de l'école ? Le soleil pour le nom de notre école, le griffon et son épée pour le courage et la croix pour la fidélité. C'est peut-être une image qu'ils ont comme ça, qu'ils ont, mais ils ont l'air bien coincés du derrière. À 8h, jeudi, soirée culturelle Celtic Legend à Saint-Maurice. Samedi matin, un peu de sérieux encore, s'il vous plaît. C'est une école traditionnelle. And Saturday, expedition with Mr. Ray, for the one that would like to write down the book. Ici, toutes les règles doivent être respectées à la lettre et aucun écart n'est toléré. À tout moment, M. Demeyer peut intervenir et faire appliquer le règlement de l'établissement. Le premier bouton de la chemise doit être fermé. Ça va, moi ? Alors justement, ça. L'éducation, c'est aussi l'éducation, par exemple. Bouton. Fermez le bouton. Premier bouton doit être fermé. Le nœud de cravate doit couvrir le bouton. Là, voilà. C'est bon. Voilà, il faut. Il faut, ça fait partie. Tout est dans le détail. Pour l'instant, le comportement de Moussdiouf n'est pas en accord avec l'esprit de cette école et M. le directeur décide de le prendre à part. Si je peux me permettre quelques conseils. Avec des élèves. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Je crois qu'on ne peut pas être leur copain. On peut partager des bons moments avec eux, mais tout en gardant toujours une certaine distance. Je crois que c'est essentiel pour la pose de valeurs. C'est essentiel de mettre des limites. Et on ne peut pas mettre des limites à partir du moment où on a une attitude de copain. On peut mettre des limites à partir du moment où on a une attitude d'adulte responsable, de pédagogue, d'éducateur. Et c'est important. Quand même. Quand même. Je pense qu'on peut allier les deux. quand même être très proche d'eux et en même temps être leur professeur, être leur tuteur, leur éducateur. Ici, les professeurs ont des classes de moins de 10 élèves. Pourtant, le directeur est très présent. Chaque jour, il passe pendant les cours pour surveiller l'attitude des étudiants. J'adore ça. Bonjour. Monsieur le professeur. Bonjour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Dans cette école, les cours aussi sont différents. Aujourd'hui, les élèves de cette classe de terminale doivent se mettre en situation lors d'un entretien d'embauche. Le demandeur d'emploi, il doit vraiment décrocher cet emploi. Donc je veux voir vraiment de l'énergie. Je veux voir de l'âme. Je veux voir de la créativité, du combat. J'ai regardé votre CV et j'aurais voulu que vous me parliez de votre expérience professionnelle. Disons que j'ai travaillé dans une banque il y a 4 ans et ça fait bientôt 2 mois que je suis au chômage. Tu parles plus fort. Vraiment, j'arrive pas à juger ta prestation depuis le fond de la salle. C'est pas possible. Parle plus fort, articule mieux. Richard, t'as une jolie voix pourtant. Vas-y, vas-y. Utilise-la. Oui, alors je travaillais dans une banque il y a 4 ans et ça fait presque 2 mois que je suis au chômage. Charme-la, charme, charme, charme. Charme-la, Richard. C'est important, c'est important, charme, c'est vrai. Maintenant, une question qui tue. Combien à l'année ? Ça, c'est probablement les seuls sujets qui sont confidentiels. On ne parle jamais d'argent. Pour offrir l'enseignement qu'ils offrent ici et le cadre qu'il y a, c'est évidemment une école qui est onéreuse. Mais je dirais, par principe, on ne parle jamais d'argent. Ce sont des enfants privilégiés. Privilégiés ? Absolument, sans aucune hésitation. 10 000 euros et 20 000 euros, combien ? Voilà. La fourchette est à peu près juste. Maintenant, il reste à savoir si c'est par trimestre, par semestre ou par année scolaire. Ça, ça resterait un secret. D'accord. Il est dur, hein ? C'est vachement beau. Vas-y, madame. T'as vu, t'arrives et tout. Un professeur pour 8 élèves. T'en sais quoi ? Nous, dans la banlieue, on a un professeur pour... On est quoi ? 40, voire 50 dans la salle. C'est vraiment des fils de gens privilégiés. Des fils de bourge, on peut dire. Donc, c'est assez clair. Entre deux cours, les élèves peuvent avoir quelques moments de pause. Bien ou quoi ? Tranquille ? Ça se passe bien ? Ici, l'ambiance a l'air assez décontractée. Mousse essaie d'engager la conversation avec ce groupe de jeunes filles russes. Je ne m'approche jamais aussi près des élèves. Du reste, les épaules et le visage sont des zones extrêmement sensibles. Et je ne mettrai pas mon visage près du visage d'un élève. C'est quelque chose qui me gêne énormément. Mais c'est fait avec une telle spontanéité et une telle joie de vivre. Je crois que ça passe bien. Roski, comment vous dites que je ne lis pas en russe ? Bon, bon, merci. Prenchez vers un élève, il ne faut jamais bâtre votre visage trop près du sien. Ça prend toujours un sentiment de gêne. Il faut juste faire attention à ça. C'est ce que je veux, qu'elle soit gênée. On ne peut pas. Dans le rôle que vous avez, vous ne pouvez pas les gêner. Ce n'est pas possible. D'accord. Dans cette école, il est strictement interdit de fumer. Seule possibilité pour les élèves se retrouver dans un petit carré à l'extérieur. Et même ici, le directeur vient les surveiller. Je voulais venir seul. Je l'ai accompagné pour qu'ils ne se perdent pas en chemin et qu'ils sachent où c'était. Comme directeur d'école, c'est essentiel de mener ce combat contre la cigarette. C'est essentiel. Donnez-leur quelques mots au sujet de la cigarette. Donnez-leur votre conviction profonde au sujet de la cigarette. Alors, cigarette, c'est de la merde. Et en français, Mousse ? En français, ça donne quoi maintenant ? Cigarette, c'est shit. Mousse, Mousse, en français évolué. Ah, en français évolué, d'accord. Non, il ne faut pas fumer. Ce n'est pas bien de fumer, non. Non, non et non. Je dis non à la cigarette. Ce n'est pas bien, d'accord ? Vous êtes d'accord avec moi ? On le répète tous ensemble. La cigarette, ce n'est pas bien. Allez, tous avec moi. La cigarette, ce n'est pas bien. Bravo. C'était pas plutôt sympa. Mousse, il faut... Ah, une cloche. Non, mais... Il faut les... L'orgueil d'aller en cours. Excusez-moi, mais... Un peu plus d'énergie, Mousse. Un peu plus d'énergie. Allez, encore. Allez, en cours, bande de fouette ! Il y a assez d'énergie, là. Il y a surtout une très grosse crédibilité. Actuellement, il ajoute une valeur humoristique, une valeur émotionnelle qui est aussi sympathique pour créer un lien. Mais ensuite, quand il s'agit d'élever ces jeunes gens, ces jeunes hommes et ces jeunes filles à être les hommes et les femmes de demain, c'est important de leur donner des vraies valeurs. À partir de ce moment-là, on doit jouer dans un autre registre. On ne peut pas constamment jouer dans du registre humoristique. Quant au vocabulaire qu'il emploie, là, je crois que petit à petit, il va s'y faire. Il va employer des mots qui sont plus conformes à une école comme celle-là que les mots qu'il emploie actuellement pour parler avec les élèves. Cette école est située au cœur d'une station de sport d'hiver. Luxe suprême, elle possède même son propre restaurant d'altitude. Les élèves y déjeunent plusieurs fois par semaine. Je vous rappelle juste, puisque Mousse, ce n'est pas encore, que vous avez reçu plusieurs fois un cours de tenue à table et que j'aimerais bien le voir mettre en pratique aujourd'hui, notamment ce qui concerne les coudes et la fourchette qui va de l'assiette à la bouche et non pas la bouche. Et non pas le contraire, d'accord ? Exactement. Voilà. Sinon, Mousse, qui est beaucoup plus sévère que moi, vous sanctionnera. Question à tous. Vous n'avez pas marre de le voir omniprésent partout comme ça, à table, dans vos toilettes, dans... Oui, on en a marre. Un peu ? Oui. Et moi, personnellement, oui. Ça dépend. Parce que, je ne sais pas, on le voit partout, tout le temps derrière. On n'a pas vraiment de liberté, vraie liberté. Ça dépend, on ne doit pas me parler comme si on était... Oui, il ne faut pas parler comme vous étiez ensemble. Ça, c'est un peu gênant, mais sinon, dans l'ensemble, vous l'appréciez, votre directeur ? Oui. Ouais ? Ça, c'est une question qui est un peu biaisée. C'est un peu plus... Évidemment, devant leur directeur, les élèves n'osent pas tous parler. Mousse décide alors de les prendre à part. C'est dans ma nature, dans ma nature d'être cool et de ne pas prendre les choses à la gravité parce que... Là, on ne vit plus, quoi. On aimerait bien avoir un directeur comme ça tous les jours. C'est vrai ? On ne peut pas rester jusqu'à la fin de l'année. C'est possible. C'est possible, on va demander... On va demander... On va faire la moitié du temps, au moins. Non, mais c'est vrai, vous avez un cadre hyper sympa. Il suffit... Il ne manquerait plus que le directeur soit sympa, et puis voilà. Ouais, c'est vrai. Et comment vous vivez votre couple, quand il y en a qui sortent ensemble, par exemple ? On n'a pas le droit, en fait, dans l'école. Il n'y a pas le droit de moutiller les patins dans l'école, non ? T'es déconné. Un petit patin, vite fait, quand il se... Non, rien. On le fait quand même, quoi. Vous faites quand même ? Ouais. Les profs, ils ne disent rien. Si on est avec un mec, ils ne disent rien. Tu roules un gros patin à ton mec, le truc, le prof, ils te disent rien. Les profs, non, mais les directeurs, Les directeurs. Attention, il y a le directeur. Bonjour. Collègues ? Chers collègues, c'est l'heure d'y aller maintenant. Ce n'est pas tout la blague et l'humour. Maintenant, ces jeunes doivent aller faire un peu de sport. Ils ont une formation que vous devez superviser et contrôler. Et si on veut être sûr d'aller encore surveiller encore la concordante, il faudrait conclure. De retour à la rigueur un peu, parce qu'il ne faut pas tout. Sophie, il y a l'uniforme. L'uniforme, tu le portes correctement. Tu as les bretelles qui pendent, tu les mets s'il te plaît sur les épaules. Correctement. Je suis étonné que Mousse n'avait pas fait la remarque. Je ne l'avais absolument pas remarqué, mais si vous l'aviez remarqué, vous lui auriez dit ? Évidemment, des bretelles, voyons, mademoiselle. Très bien, avec le sourire. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus esthétique. Allez, on y va maintenant, on a encore un cours. Allez, demander de faire ci et faire ça, de mettre les bretelles et de... Ah, ça m'emmerderait très vite, ce n'est pas possible. C'est un truc, ça m'emmerde. Non, ça, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. J'ai un problème avec l'autorité. Trois fois par semaine, les élèves ont des cours de ski. Pour leur sécurité, ils suivent aussi des cours de sauvetage. Aujourd'hui, l'exercice consiste à rechercher un corps enseveli sous la neige. Il y a quatre appareils qui sont cachés sous un mètre de neige là-dessous. Au boulot, vous avez deux minutes pour les trouver. Deux, deux, trois. Enlève-le peut-être juste pour la recherche fine, ça sera plus facile, tu vois. on a deux, deux, deux zéros. Allez, 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 bravo. Nickel. Et voilà. Bravo ! Bravo ! C'est pas, bravo. Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est important, après un exercice comme celui-là, où je dois dire que vous vous êtes remarquablement bien débrouillés pour trouver le détecteur qui était en fonctionnage, que vous tiriez un petit bilan avec les élèves sur l'importance de ce genre d'exercice pour qu'ils comprennent bien que le directeur de l'école apporte tout son soutien aux critères de sécurité. Ah ! Go, go, go ! Get him ! Get him, get him ! Get him ! Dans toute place d'exercice comme ça, il y en a un qui doit garder la tête froide. En l'occurrence, comme Mousse a pu garder la tête froide et qu'il est parti se rouler dans la neige, je suis resté là, la tête froide, l'esprit clair pour prendre les décisions qui s'imposent si jamais il y a un quelconque problème. Regardez, Mousse est absolument épuisé. Dans une école qui prône le sport comme un des critères de l'éducation, c'est essentiel que le directeur ait une pêche d'enfer. Je comprends. Bravo, Mousse, on va s'entraîner encore un peu. On a encore le reste de la journée. Demain, vous s'entraînez. Bravo. Retour en salle de classe, mais cette fois-ci chez les sixièmes. Pendant leur cours de biologie, Mousse va tenter de prendre seul la place du directeur. Inspection surprise. Vous pouvez vous asseoir. Merci. On va faire une séance de travaux pratiques sur les cellules de l'épiderme d'Ognon. Vous allez découvrir les cellules. Vous allez préparer vous-même les lames microscopiques et ensuite, vous essayerez de faire une représentation par le dessin. Ça va, toi ? T'as pris tout le matos, ça ? Oui. Bon, d'accord. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous allez faire, en fait ? On va regarder quelque chose de coupé et une crosse, là. D'accord, ça va être quoi ? C'est quelque chose ? Un oignon. Un oignon ? Oui. L'oignon qu'on mange ? Oui. Ou l'oignon... Un oignon qu'on mange. D'accord, ok. L'oignon comestible, donc. Merci. 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 C'est là. Et je peux dire aussi, ça va ? C'est un village. Vous êtes très consciencieux, tous. Même le petit, là-bas, au fond. Comment tu t'appelles, petit ? Comme t'es tout seul, le pauvre. Tout le monde t'aime bien, ici ? À part Stanislas. Pourquoi Stanislas, tu n'aimes pas ton... C'est comme ça, pas d'explication. D'accord. Mais un jour, peut-être que tu l'aimeras. Peut-être. Peut-être. Toi, tu l'aimes bien, quand même ? Moi, il y a un peu non. Il faut vous parler, les gars. Quelque chose qui ne va pas. Vous allez vous serrer la main, tous les deux. Je veux voir ça, aujourd'hui. Voilà. Ça, j'aime bien. C'est un bon début. Maintenant, vous avez le début, il faut faire le reste, maintenant. D'accord ? Il faut vous parler un petit peu, les gars. Ce n'est pas normal, ça. Voilà. Bon, ben, on va vous abandonner. Et continuez bien, comme ça. C'est bien. Bravo. Et bien, ce que j'ai vu, là, ça... Je suis content d'être venu pour avoir vu ça. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Mousse, vous pouvez, en sortant, en sortant, vous pouvez leur dire de s'asseoir. Vous pouvez les laisser debout, si vous voulez. Au revoir. Asseyez-vous et merci. Merci beaucoup. Merci. 18h30, c'est l'heure du dîner, avec inspection des tables. Mais c'est surtout l'heure où Mousse du Ouf se laisse complètement aller. C'est un style qui peut passer pendant 24 heures, pas pendant une année scolaire. On va peut-être y aller. Passons aux choses sérieuses. Asseyez-vous. Absolument, enlevez vos vestes, s'il vous plaît. Mousse, c'est totalement informel d'enlever la veste. Vous allez, mangez un vest. C'est une nouvelle norme. Nous allons faire une exception. Vous êtes le directeur ce soir. Je suis le directeur ce soir. Mais ne prenez pas ça comme habitude. Ce soir, exceptionnellement, Mousse vous fait tomber la veste. Mais normalement, à la salle à manger, ici, il y a un moment de la veste. Mousse, c'est bon, bon appétit. Merci, bon appétit à tous. Occupez-le, occupez-le. Ne faites jamais, mais alors jamais. Non, jamais. D'accord ? Ça m'a pris des années pour leur apprendre à seigner correctement à table. J'aimerais éviter qu'en une soirée, vous mettiez à mal des années d'éducation pour donner à ces élèves. Surtout que ce sont des seniors, ce sont des préfets. J'aimerais bien qu'ils gardent leurs bonnes habitudes. Si vous pouviez faire l'effort de ne pas leur enseigner les mauvaises manières. Très bien. Seulement les bonnes. Seulement les bonnes manières. Merci. Allez vous promener un petit peu aussi. Bien, M. le proviseur, je vais aller me promener un peu. Où est-ce que vous aimeriez que j'arrive me promener ? Écoutez, vous connaissez le collège aussi bien que moi, donc où vous plaira ? Le plus loin possible. Non, non, vous pouvez rester autour, si vous voulez. Si cela vous fait plaisir. De ce pas, je vais me promener, M. le proviseur. Très bien. A tout à l'heure. A tout de suite. Soyez en forme pour la réunion de 8 heures. Très bien. Au revoir, M. le proviseur. Je serai en forme. Très bien. C'est vrai, il est déconnant. Il revient encore. Ça va ? Je n'ai pas été trop loin. J'avais un peu peur, M. le proviseur. Non, je vous en prie, n'ayez pas peur. Vous savez que ma... Je suis conscient. Vous ne glissiez sur la pente. Je suis conscient de ma charge, donc. La charge qui m'a été donnée là. Vous êtes vraiment conscient de vos responsabilités. N'oubliez pas que demain, vous rentrez chez vous. Et moi, je dois continuer. C'est ici que je dois terminer l'année. Veillez à me laisser une école comme je vous l'ai confié. D'accord. Voir meilleur. Voir meilleur. Ce qui doit être possible, n'est-ce pas ? Vu vos talents. Je pense que cela est possible. Très bien. Sans vouloir me vanter, je pense que c'est possible. Je suis très heureux. Je verrai cela. D'accord. La nuit est tombée, mais la journée n'est pas terminée. Comme chaque soir, les élèves doivent participer à une activité sportive ou culturelle. Il est 20h, Mousse doit animer la sortie en raquette. Dans les quatre principes de l'école, il y a le courage. Donc, on va essayer de se reprocher le courage. Mousse, il faut leur donner la durée de l'effort. Il faut leur dire, voilà, pour combien de temps on est parti. C'est très important pour qu'ils gèrent le réforme. On part pour trois heures, quatre heures. Le gros problème, c'est que je ne sais pas combien de temps il va durer l'effort. Bon, on va y aller, on va attaquer. Attention dans les traces du Ski-Dou, pas dans les traces des skieurs. Et pas sur les pompes du directeur non plus. Ça y est, je suis un meneur. 22h, c'est l'heure du coucher. Mais avant l'extinction des feux, le directeur de l'école fait toujours une inspection des chambres. Police, ouvrez cette porte. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Il n'y a pas de fille ? Non. Il y a une fille qui se cache là-dedans, non pas ? Sors d'ici. Sortez de là, mademoiselle. Mademoiselle, je sais que vous êtes là. Sortez de là. Par contre, nous, de manière plus sérieuse, avant de contrôler si il y a une fille cachée dans l'armoire, contrôlez si les armoires sont en ordre, si la chambre est prête pour le coucher. Les armoires, ce sont pas en ordre, c'est pas grave. Mais en tant que chier à une fille, c'est grave, non ? Tout à fait, oui. Mais pas dans l'armoire, quand même. Je suis content, elle sourit. Bon, t'as vu Stalislas ? Vous vous êtes parlé un peu ? Oui. Ça a été ? Oui, c'est bon. Bien ? C'est ton pote, maintenant ? Oui. Ouais, ça va être ton pote. Oui. Et faites de beaux rêves, les enfants. Pom, 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 pom. Ouais, dernier matin. Dernier matin. Ce soir, je suis sur scène, donc il faut y aller quand même. Je voulais faire un petit cours. Un petit cours de famille. Oui, à ma façon. Ça va ? Bonjour, Mauss. Bien dormi. Parfaitement bien. Moi, en tant que proviseur, ce serait leur donner un petit cours de comédie, parce qu'il y en a qui tenaient beaucoup. Ça, c'est une excellente idée. On y va ? Le cours de... On y va. On y va. Exceptionnellement, le directeur accepte de faire une entrave à l'organisation du lycée. La classe de terminale, qui devrait être en maths, se retrouve sur les planches aux côtés de Mousziouf. Joyeux anniversaire, la joie. Oh, putain. Alors ? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, comme elle a ouvert. Joyeux anniversaire ! Vas-y. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire. Tu viens d'être dépucelé. Et t'es contenté, heureux. D'accord ? Vas-y, allez. C'est genre, ouais, joyeux anniversaire. Non, pense, pense que tu viens de... Tu viens de... Tu viens de tirer ton premier coup, tu vois. Pousse. Ouais. Pousse. Quand même. Mais justement, c'est plutôt... Prend des analogies. Prend des analogies un tout petit peu. C'est une bonne indication. De joie. C'est une bonne indication. Apprends-lui au moins à dire je t'aime avec joie et pas bon anniversaire. Mais à la surprise de Mousse, le cours va être très vite interrompu. Les élèves se sont passés le mot et ils arrivent tous dans la salle de théâtre. Merci d'être venus aussi nombreux à l'élection du nouveau proviseur. Donc je me présente à cette élection. Je plaisante ! Vous aurez toujours monsieur de Meijer qui sera là. Vous regardez ? Alors on a un petit mot. Ouais ? Enfin, on a quelque chose à vous dire. Donc mon cher Mousse, au nom de tous les élèves de notre collège. Nous aimerions vous remercier de nous avoir rendu visite. Et par votre bonne humeur communicative, vous avez apporté une nouvelle couleur dans notre école. Une nouvelle couleur, vous entendez ? Après avoir découvert le comédien à l'Assemblée du lundi matin, on a découvert l'âme pour la suite, doté de nombreuses qualités. C'est gentil, merci. Ça fait plaisir. Je vais faire une chose qui ne se fait pas. Ici, au moins. C'est terminé. Ah, c'est pas fini, d'accord. Faites-nous plaisir, restez ici avec nous et monsieur de Meijer, parce que je crois que nous apprécions le mélange de sa rigueur et de votre humeur. Ah, les jeunes apprécient beaucoup, là. Vous êtes bien amusés, quand même, pendant ces deux jours. Oui, on s'est bien amusés. On s'est bien amusés, c'est dommage. Il s'est bien amusé. Il s'est bien amusé. Non, il s'est bien amusé. Le Mousse a été un cauchemar, on est d'accord ? Il s'est bien amusé, malgré son cauchemar, parce qu'il a un côté rigide comme ça, mais je pense que derrière ça, il a un côté déconneur aussi. Un vrai côté déconneur, mais qu'il ne peut pas montrer. C'est ça qui est terrible, quoi, dans la vie. Quand on a du talent, comme ça, un talent de rieur, comme ça, qu'on ne puisse pas le montrer, c'est horrible, c'est horrible. Tout est une question de temps et de lieu. Je crois qu'il y a des moments où on peut s'amuser, il y a des moments où il faut être sérieux. Et c'est ce que Mousse a eu un peu de peine à comprendre au début, mais je crois qu'à la fin, il l'a mis en place. On sent qu'à la fin, c'est un peu différent. Mais le carcan, quand même, vous pèse beaucoup de rigueur, de discipline. Moi, ça, c'est un truc horrible pour moi. C'est de donner des ordres, de dire, tiens, même si une personne, tu la payes pour faire un boulot, c'est-à-dire de lui dire, dis donc, toi, va me nettoyer ça ou va me faire circe. C'est un truc, ça me pèse, moi, je ne peux pas. Est-ce que vous mettriez vos filles dans ce collège ? Est-ce que je mettrais mes filles s'il me fait un prix ? Ah oui, parce que c'est ça la grande question. C'est vrai que la question de la scolarité, des frais de scolarité, est quand même tabou. C'est tabou, vous ne voulez pas en parler. Je ne crois pas qu'elle est tabou. Je crois que je n'ai aucun problème pour parler de frais de scolarité. Si on me donne le temps d'expliquer ce qu'il y a derrière ces frais de scolarité. Je crois qu'on a le temps, on a le temps. La complexité d'une école telle que celle-là mérite d'être expliquée avant qu'on assène un prix. Le prix ne veut pas dire grand-chose. Mousse, il a eu deux, trois filles comme ça pendant qu'on était en route. J'ai appris à gérer ça aussi. Il n'y a pas de problème. On comprend. Mousse, à un moment, vous dites, c'est des enfants de bourges. Vous êtes revenu dessus, au fond ? Mais ça n'empêche pas qu'ils soient sympas ou quoi. Mais bon, c'est des enfants privilégiés. J'en prends un. Au hasard, tiens le noir, la vie ici. Tu vas dire au monsieur d'où tu viens, d'où tu habites. J'habite à Argenteuil, moi. Argenteuil ? Vous connaissez Argenteuil ? Non, je connais pas. Vous connaissez Argenteuil ? Vous connaissez pas Argenteuil, hein ? Genève, vous connaissez ? Oui, ça je connais. Il connaît Genève, il connaît Genève. Oui, Genève, Genève. Là où il y a tous les bourgeois. Et vous êtes combien par classe ? Oh, moi, plus de 30. Moi, j'ai connu des classes à 40. Je veux dire, on a une 5. C'est amélioré depuis. C'est amélioré, c'est très bien. C'est un bon ratio. Il faut aussi voir que... Non, c'est pas que ça s'améliore, c'est qu'il y en a moins qui vont à l'école. C'est pour ça. Non, c'est pas ça. Tiens, tu peux aller t'asseoir, c'est une petite douce. Merci, en tout cas, à toi. En tout cas, vous avez semé la pagaille à de nombreuses reprises. Il y a les boules de neige, il y a le dîner sans les vestes. C'est des petites entorses. Mais en même temps, vous êtes extrêmement présents, voire tatillons. Bon, je dirais, c'est relativement... D'abord, c'est relativement facile. Dans une école qui est, je dirais, disciplinée, qui prône des vraies valeurs, qui a une éducation, on va dire, traditionnelle, c'est relativement facile de venir avec l'humour qu'a quelqu'un comme Mousse et de semé la pagaille. Je dirais, la différence est telle que, je dirais, la facilité est évidemment offerte. Oui, il gagne à tous les coups. Il va un peu trop loin, parfois ? Vous trouvez qu'il est un peu vulgaire, un peu grossier ? Quelquefois, c'est à la limite. Même, je dirais, on peut avoir tendance d'être dans la vulgarité ou dans la grossierté. Il ne faut quand même pas oublier qu'un directeur d'école doit éduquer par l'exemple. Vous ne pouvez pas dire à des jeunes, écoutez, ne fumez pas. Vous ne pouvez pas prôner le sens de l'effort, prônez la responsabilité, prônez le respect, prônez l'ambition, si vous ne le vivez pas. On est d'accord. Donc, c'est un peu difficile d'être comme ça. Monsieur est suisse, donc, je comprends qu'il ait le souci de l'horlogerie, tu vois, un peu la précision. Le souci de la montre. Le souci de la montre. Vous en conviendrez avec moi que le souci de l'heure et le souci de la montre n'est probablement pas une grande force de votre caractère, si je vous permets. Je veux dire par là, c'est vrai que j'ai un petit problème avec l'ordre. Je comprends que vous soyez à la fois tuteur, papa, maman, éducateur. Alors, je veux dire, professeur en même temps. Je veux dire, je comprends que tout ça, la charge soit lourde, soit lourde. Mais il y a des petits côtés, il y a des petits côtés qui sont franchement chiants. Mousse, est-ce que vous avez changé d'a priori ? Est-ce que vous avez un peu évolué sur vos a priori après ces deux jours ? Non, mais attendez, c'est un cadre magnifique. On ne peut rien dire. Je ne peux absolument rien dire. Je ne peux pas critiquer ça. C'est impossible. Quand tu as des enfants, tu aimerais qu'ils aient une éducation qui soit... Parce que là où je mets un bémol, c'est toujours sur le côté rigide. Sinon, pour le reste, je ne peux pas critiquer ce que fait M. Demeyer. Bon, après, simplement, s'il nous donnait le prix, on serait plus avancé. Je dirais que le côté rigide, le côté discipline, est un cadre qui est essentiel à la pratique de toutes les nombreuses activités que l'on fait. Non seulement de la réussite académique, mais tout ce qui est sport, expédition, art, musique. Vous faites du patin à glace ? Oui, j'en fais un peu. C'est pour vous, ça, David. Et pour d'autres petites familles. En tout cas, merci beaucoup Mousse Diouf. Merci beaucoup, M. Demeyer, de l'avoir accueilli dans votre Internet de luxe. Je rappelle que Mousse est en tournée avec son One Man Show dans toute la France. Toutes les dates sur notre site Internet. Merci aussi à tous vos élèves, M. Demeyer, d'avoir aussi bien accueilli Mousse Diouf. Merci à Stéphane, le patineur, à David, le docteur, pour leur chute mémorable, que ce soit sur la glace ou à fond de calme. Et puis merci à Isabelle, Frédéric, Laetitia, Alexandre et les deux petits bouts de choux d'avoir accepté d'échanger leur place le temps d'un week-end. Bonne fin de soirée sur TF1. On se retrouve dans le monde. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Adolescent, vous êtes heureux d'être fils unique. Vous partez toujours en vacances en famille, que ce soit en hôtel-club, en croisière, en sac à dos ou dans votre maison familiale. Vous êtes une femme très naturelle et vous assumez votre âge et vos rides. Contactez-nous au 01 53 84 30 04. Sous-titrage ST' 501